Musique Connaissez-vous les taffes ? Les terres australes et antarctiques françaises ? Elles sont situées dans l'océan Indien, la terre Adélie en Antarctique, les îles éparses autour de Madagascar et les trois districts des terres australes constituées de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et les îles Saint-Paul et Amsterdam. On ne peut s'y rendre qu'un bateau. Le Marion Dufresne est le seul vaisseau qui fait la rotation entre les îles subantarctiques afin de ravitailler les bases, scientifiques pour l'essentiel, qui sont totalement isolées toute l'année. A raison de quatre rotations par an, il permet également de renouveler les équipes qui y travaillent. Nous quittons le port de l'île de la Réunion le 12 décembre pour une odyssée de quatre semaines. « Bienvenue à bord ! Merci de couper vos téléphones portables, ils ne serviront à rien car il n'y a pas de connexion au milieu de nulle part. » Cette déconnexion totale, l'isolement au milieu de l'infini océan Indien et la vie rythmée et limitée à la circonférence du bateau participent grandement à donner aux voyageurs une expérience hors du temps et de notre époque. Avant de s'aventurer dans l'immensité des mers du sud, nous prenons un cap vers le nord pour rejoindre l'île de Tromelin. Sous l'apparence de paradis tropical avec son sable blanc et quelques cocotiers, cet îlot perdu au milieu de l'océan est en réalité une terre plutôt hostile. Seules trois personnes y vivent à l'année, assurant l'entretien de la piste d'atterrissage et de la base abritant une station météo, dont la tâche principale est la prévision des cyclones nombreux dans cette zone. Depuis que la piste d'atterrissage n'est plus utilisée, de nombreuses espèces d'oiseaux marins reviennent nicher sur l'îlot. Fous masqués, fous à pied rouge et sternes blanches notamment. Les tortues viennent également pondre sur les plages de Tromelin. Cette île corallienne d'un kilomètre carré, entourée de fonds de 4000 mètres, a connu une histoire dramatique. En juillet 1761, un bateau transportant 160 esclaves malgaches y fait naufrage, faisant des dizaines de victimes. L'équipage quitte l'île dans une embarcation de fortune promettant aux 80 esclaves rescapés de revenir les chercher. Ce n'est que 15 ans plus tard que le chevalier de Tromelin récupèrera les survivants, 7 femmes et un bébé. Heureusement pour les trois personnes qui assurent la présence française, elles ne sont pas laissées à l'abandon et sont relayées tout au long de l'année. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le Marion Dufresne quitte cette étrange îlot, cap plein sud cette fois. Pour plus de cinq longues journées en mer. C'est parti. De la partie tropicale des taffes vers la zone subantarctique. D'une mer chaude et calme, d'un bleu profond à une mer froide, grise et agitée au fur et à mesure que nous approchons des fameux 40e rugissants. A bord, nous ne ratons aucun lever ni coucher de soleil. Même les jours de pluie, chaque instant est magique. L'équipage reste attentif en passerelle. Même si nous ne croisons aucune terre ni aucun autre navire. Il faut garder le cap et surveiller la météo. Sur les ponts également, on s'affaire. Un navire comme le Marion Dufresne, ça s'entretient en permanence. Comme en salle des machines où les trois puissants moteurs sont inspectés plusieurs fois par jour. Les autres passagers, essentiellement des scientifiques et chercheurs, futurs hivernants, comme on appelle ceux qui vont passer un cycle complet d'une année sur les bases, mais aussi des personnels administratifs d'étaffes, des médecins, tous s'occupent en faisant du sport, en lisant ou en travaillant sur leurs projets. Le premier albatros vient tourner autour du bateau. C'est un signe que nous sommes définitivement dans les mers du sud et que nous approchons de la terre où les plus grands oiseaux du monde viennent nicher. Nous approchons de l'archipel de Crozet, dont seule l'île de la possession, où se trouve la base scientifique permanente, est habitée par 20 à 30 personnes qui effectuent des travaux de recherche. Lorsque nous voyons enfin les contours de l'île se découper, un sentiment indescriptible nous envahit. Certes, nous avons navigué plus de cinq jours pour les atteindre, mais à bord d'un puissant navire confortable. Nous ne pouvons nous empêcher d'imaginer ce qu'ont pu ressentir les premiers explorateurs qui découvrirent les îles après des semaines de navigation dans une mer déchaînée sur des embarcations du XVIIIe siècle. Puisque c'est en 1772 que l'explorateur Marc-Joseph Marion Dufresne envoya à son second, Julien Crozet, poser un pied à terre au nom du roi Louis XV. Mais le moment probablement le plus fort de ce voyage est la rencontre avec la principale population de cette île, les manchots royaux. En pleine période de reproduction, il se compte par centaines de milliers. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti ! C'est parti ! Dans la baie des marins, à proximité de la base, ils cohabitent avec les éléphants de mer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Cet endroit semble si irréel que, pour être sûr de ne pas rêver, nous y retournons dès 3h30 du matin. Nous y rencontrons un ornithologue, venu dire au revoir à ses manchots, après une année passée auprès de sa nouvelle famille. C'est parti ! C'est parti ! Avant de conclure notre visite sur l'île de la Possession, l'hélicoptère nous dépose à la baie américaine. C'est parti ! C'est parti ! Ici, le paysage est à couper le souffle, la beauté absolue ! Rien que pour ce moment, ce long voyage en valait la peine. A contre-cœur, nous devons repartir et poursuivre la rotation vers notre prochaine étape. Même en plein été austral, naviguer à proximité du cinquantième parallèle, les fameux cinquantième hurlant, n'est pas un long fleuve tranquille. Il nous faudra deux jours de plus pour atteindre la prochaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! De la même superficie que la Corse, l'archipel des Kerguelen est bien trop étendu pour en avoir un aperçu en moins de deux jours. Nous avons passé Noël ici, essentiellement autour de la base de ports aux Français. Voici quelques rares images qui ont été réalisées lors de ce court passage au Kerguelen. C'est parti ! 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 Le 26 décembre, nous faisons un crochet par le nord de l'île, ce qui se fait rarement, car il n'y a pas de mission technique ou scientifique à effectuer. C'est parti ! C'est parti ! Le Marion Dufresne prend un cap nord-est pour deux nouvelles journées en mer. On imagine aisément les conditions dantesques que cela doit être en hiver. Une nouvelle terre est en vue. Dernière née parmi les îles d'Étaf, puisqu'elle est apparue il y a environ cent mille ans, l'île de Saint-Paul est un cratère de volcans partiellement effondré. L'artiste Emmanuel Lepage en profite pour peindre une esquisse pour sa prochaine bande dessinée. C'est bien vu du ciel que l'île de Saint-Paul révèle toute sa beauté. Il n'y a aucune présence humaine ici, à part quelques rares expéditions scientifiques. Nous avons le privilège de brièvement faire le tour du cratère sur une petite annexe du Marion Dufresne. Les eutaries viennent en nombre s'y reproduire, les eaux regorgent de l'angouste et des oiseaux marins viennent y nicher. Les eutaries Dans l'après-midi, le plafond nuageux se dissipe quelque peu et le soleil permet de découvrir les magnifiques couleurs des eaux autour de l'île de Saint-Paul. Dans l'après-midi, Le lendemain, une nuée d'Albatros salue notre arrivée à l'île d'Amsterdam, distante de moins de 100 km de l'île Saint-Paul. Il n'y a pas de port à Amsterdam, ni de marins qui chantent, c'est en hélicoptère que nous débarquons comme d'habitude. Accueillis par le chef de district en tenue officielle, nous retrouvons une météo plus clémente pour notre ultime étape de la rotation en terres australes. Si Crozet était l'île des manchots, Kerguelen, celle des éléphants de mer, Amsterdam et celle des otaries a fourru. Il y en a partout, le long des côtes. Il y en a partout, le long des côtes. Il y en a partout, le long des côtes. Un programme d'études et de suivi des jeunes otaries est en place à Amsterdam afin d'analyser leur comportement. Tous les matins, à la mare aux éléphants, les scientifiques comptent les poops, comme on appelle les bébés otaries. Quelques-uns sont pucés, mesurés et pesés. L'intervention est sans danger et de courte durée afin de limiter le dérangement, car après tout, nous sommes chez elles ici. Vers 6h du matin, un autre rituel a lieu au cœur de la base de Martin de Viviès, la levée des couleurs. C'est assez amusant quand on pense que nous sommes à 12 000 km de Paris. Nous profitons de rendre une dernière visite aux otaries avant de reprendre la mer. ... 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